Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo sur macOS Ventura sponsorisé par UPDF et étonnamment vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur ce logiciel alors bon la version principale est gratuite mais il y a une version payante avec un petit peu plus de fonctionnalités et c'est vrai que depuis ce jour là en fait j'utilise UPDF de façon assez régulière donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus approfondie sur les caractéristiques de ce logiciel et puis avant d'aller plus loin je vous l'ai toujours dit toutes les vidéos sponsorisées que je fais ce sont des logiciels qui m'intéressent sinon je vous ferai tous les deux jours des vidéos sur comment avoir une clé logiciel sur tel site ou tel site ou alors tout simplement comment réinitialiser vos iPhone donc vraiment c'est un logiciel dont je me sers et que je trouve intéressant alors même si évidemment avec Aperçu on peut faire quand même pas mal de trucs gratuitement depuis le match et puis dans la description je vous mettrai toutes les informations liées au téléchargement de UPDF donc c'est compatible macOS, iOS, Android et Windows donc vraiment vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes et en ce moment donc il y a quelques réductions je vous mettrai ça également dans la description une fois que vous aurez cliqué sur le lien donc vous allez être sur cette page ici donc en fait ça va vous demander de télécharger directement sur la plateforme sur laquelle vous êtes donc ici je suis sur un Mac ça va me demander de télécharger sur un Mac mais vous pouvez choisir donc les différentes plateformes qui se trouvent juste ici que ce soit iOS, Android, macOS ou Windows alors côté prix on va en parler puisque le logiciel est gratuit pour une grande partie des fonctionnalités pour les exports c'est un petit peu plus compliqué mais donc voilà vous avez un abonnement à une trentaine d'euros et puis une cinquantaine d'euros si vous voulez la licence à vie c'est pas excessif si vous utilisez beaucoup les PDF c'est vrai que ça peut s'envisager en tout cas vous pouvez dans tous les cas l'utiliser gratuitement pour débuter alors voilà comment se présente le logiciel c'est tout simple c'est assez clair je trouve pour ouvrir un PDF donc je vais prendre ce PDF voilà et je vais le glisser à l'intérieur alors si j'avais ouvert le PDF évidemment avec le Mac on peut le logiciel Aperçu est là pour ça néanmoins je peux pas faire grand chose avec Aperçu je peux exercer des rotations etc bon il y a quand même pas mal d'outils mais c'est assez limité notamment en édition et là je peux rien faire j'ai cliqué sur avant mais je peux rien en faire l'avantage d'avoir ce logiciel c'est que vous allez pouvoir éditer un petit peu tout notamment si vous êtes trompé ou si vous avez besoin de reprendre un PDF déjà existant alors sur la partie gauche j'ai donc toutes mes fonctionnalités j'ai sélectionné édition de texte je sélectionne mon texte et à la place avant je peux mettre Alloué vous voyez c'est relativement simple je peux même changer la couleur donc tout ça c'est vraiment alors c'est basique mais franchement des fois on a besoin de le faire donc c'est pas mal d'avoir ça on a d'autres outils donc pour souligner pour mettre en gras etc on a notamment la possibilité de barrer du texte je vais également pouvoir ajouter des formes simples alors ça se trouve juste ici par exemple ce rectangle voilà je vais pouvoir le déplacer le redimensionner modifier la taille de l'épaisseur du trait bon c'est du classique mais il y a des fonctionnalités que j'utilise un petit peu plus notamment les notes alors ça se passe juste ici je vais ajouter une note et on va voir on va faire l'export juste après donc je vais ajouter ma note ici donc là je vais lui donner un nom enfin je vais inscrire ce que je veux mettre dans la description ensuite je ferme et puis donc voilà j'ai cette petite note je peux la déplacer ensuite là je peux en faire ce que je veux et puis je vais aller ensuite exporter mon fichier alors on le verra après mais il y a pas mal d'exports notamment Word, Excel, etc là je vais simplement faire enregistrer sous je vais renommer donc mon fichier directement il est enregistré en PDF je vais l'ouvrir et ça va me lancer donc aperçu voilà j'ai bien donc mon fichier PDF et puis avec mon petit signe de note voilà et lorsque je clique dessus je vais avoir accès à ma note je trouve ça assez sympa toujours dans l'édition de texte alors on l'a un petit peu vu on a la possibilité de mettre du texte en surbrillance donc ici j'ai différentes possibilités pour ajouter du texte donc si je prends zone de texte je vais avoir du texte avec un arrière-plan donc voilà je vais pouvoir changer la couleur, etc. comme d'habitude je vais pouvoir le déplacer je vais pouvoir l'agrandir je vais également pouvoir modifier la couleur du texte donc voilà ici c'est quand même mieux je vais pouvoir ajouter des légendes de texte donc en gros c'est de la même manière je vais rajouter du texte mais avec une petite flèche qui va m'indiquer où se trouve le truc à lire voilà donc ça je peux le modifier comme ça le bouger, agrandir la flèche et évidemment la bouger rapidement puisque je vous en ai parlé je peux souligner du texte donc je le sélectionne je clique sur souligner bon c'est du classique et puis pour finir avec l'édition donc ici c'est le commentaire de texte voilà donc ça se passe de la même manière alors on peut modifier du texte mais également des images donc ici je vais pouvoir exercer une rotation sur une image uniquement l'image pas obligatoirement toute la page mais c'est possible également et puis je vais pouvoir donc redimensionner mon image tout simplement donc je clique sur celle-ci et j'ai plus qu'à voilà donc c'est franchement très simple on peut vraiment tout faire avec cet éditeur je peux également modifier la disposition qui sont de mes pages très facilement donc voilà je passe la page 3 avant la page 2 etc donc on peut vraiment faire pas mal de trucs et puis il y a un outil alors qui est peut-être un petit peu plus pointu c'est l'outil de fractionnement alors l'outil de fractionnement ça permet de diviser un fichier PDF qui est assez important en plusieurs fichiers PDF donc par ici je vais lui indiquer le nombre de pages 5 alors je me demande si 5 c'est peut-être un peu je ne sais pas combien il y a de pages je vais regarder ah oui il y en a beaucoup ah oui il y en a vraiment beaucoup presque 250 donc plutôt que de mettre 5 je vais mettre plutôt 50 donc je vais diviser en fait ce PDF en plusieurs PDF au maximum de 50 pages et ça ça peut être utile ça va vous créer donc un dossier donc ici sur le bureau de plusieurs fichiers PDF donc si vous avez des gros PDF que vous n'arrivez pas à envoyer ça peut être pas mal donc voilà j'ai bien mon fichier ici avec mes différents voilà avec mes 5 PDF et vous l'avez vu il a renommé les PDF donc en fonction des pages donc entre 1 et 50 etc 50 et 100 donc ça c'est pas mal tout se fait automatiquement alors je reviens dans l'édition de texte il y a plein de trucs que j'aime beaucoup notamment la possibilité d'ajouter un tampon là je suis en train de personnaliser un tampon donc avec la couleur avec le texte dont j'ai besoin ensuite je retourne dans mes outils de tampon et j'ai plus qu'à l'ajouter donc c'est là alors il y a deux onglets personnalisés ou les tampons déjà existants voilà donc je vais pouvoir le modifier donc vous l'avez vu je peux également ajouter certaines informations notamment la date l'heure donc ça ça se fait après automatiquement et puis je peux personnaliser donc la couleur vous l'avez vu je peux personnaliser ici la taille modifier l'emplacement bon bah c'est du basique mais c'est assez sympa et puis donc voilà alors concernant les tampons c'est ce que je vous ai dit il y en a d'autres qui sont déjà prédéfinis et puis il y a un truc que j'aime bien ce sont les autocollants qui vont permettre de personnaliser au mieux votre pdf là aussi donc il y a énormément de choix donc vous avez tout plein d'émotions un point d'interrogation tiens on va le prendre voilà bon pareil on va pouvoir le redimensionner on va voir ce qu'on a alors ici c'est les signatures mais on va voir ça juste après donc vous voyez il y a quand même pas mal de choix tiens une flèche ça peut être sympa aussi pour montrer un objet donc pareil on peut la bouger la redimensionner alors moi je trouve ça pas mal alors par contre il y a un truc que je sais pas est-ce que les autocollants sont mis à jour de temps en temps est-ce qu'il y en a de nouveau j'espère que oui et puis donc la signature on va pouvoir ajouter jusqu'à 4 signatures donc tout simplement là je suis toujours sur le mac j'utilise donc ma souris pour faire ma signature voilà je vais l'enregistrer et puis donc à chaque fois j'aurai besoin d'utiliser ma signature j'aurai plus qu'à cliquer dans voilà juste ici je vais y arriver voilà donc j'ai ajouté ma signature et je peux évidemment la redimensionner et puis une fois que votre fichier est prêt vous allez pouvoir l'exporter ça se passe juste ici donc évidemment on va pouvoir utiliser le format PDF mais également d'autres formats alors assez courants notamment Word Excel CSV HTML etc donc c'est assez simple d'exporter et puis pour terminer sur l'exportation il y a un autre fichier qui est pris en charge c'est le PDFA donc c'est une variante du PDF en gros c'est pour l'archivage sur le long terme c'est à dire que il y a certains documents qui ont besoin d'être archivés alors pas pour être pas pour ne pas perdre en qualité c'est du numérique donc c'est pas c'est pas comme du papier mais c'est simplement pour être sûr de retrouver l'original donc on va conserver tout ce qui est image tout ce qui est police etc dans ce format et puis un petit mot toujours concernant l'exportation la possibilité d'ajouter des mots de passe alors ce qui est pas mal avec ça c'est qu'on a deux types de mots de passe alors le premier mot de passe qui permet tout simplement de définir un mot de passe pour ne pas que le fichier PDF s'ouvre mais il y a aussi une question de droit et là c'est un autre mot de passe vous pouvez très bien ouvrir le PDF mais par contre si vous avez besoin de l'imprimer ou de le corriger de le dupliquer vous n'allez pas pouvoir donc ça c'est un petit plus également et puis donc on a tout ce qui est partage par courrier électronique ou tout simplement avec d'autres personnes voilà ce que je pouvais vous dire sur YouPDF donc personnellement j'aime bien ce logiciel encore faut-il avoir besoin de créer des PDF évidemment mais c'est vrai que pour quelqu'un qui utilise un Mac c'est assez utile on a souvent besoin de PDF alors bon je ne vous ai pas montré toutes les fonctions il y a énormément de trucs notamment des basiques puisqu'on n'en a même pas parlé mais tout simplement de pouvoir écrire de colorier sur voilà c'est juste ici alors on peut choisir la couleur la taille du trait etc mais évidemment je peux dessiner en tout cas je vous le conseille si le logiciel vous intéresse je vous mets tout ça dans la description et justement en ce moment il y a 40% de réduction donc si vous passez par le lien c'est peut-être le moment de se lancer en attendant merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021